...en français, lu par le poète Marc Ross, et ensuite en espagnol. Bonsoir. 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 Voilà. Nom, pronom, verbe, adverbe, adjectif, conjonction, participe, préposition et interjection au dire d'Humberto Eco. Corps libidinal, réseau sanguin lymphatique, épiderme caverneux et ouvert en filet dorsaux. Ailes du palais complètement striées, pleines de nervures et de plissements, à tout hasard de protubérance et d'âpres replis. Si ce n'est de replis déliquescents, concavités de base, pour que fonctionne une bande de mongus, épithéniale, polyforme, effoncée. Diaphragme, dilaté, du sphincteranal, intestin grêle, gégenome, iléome, diodénome, à un bout et à l'autre bouche, commissure. La langue s'est unie de sous-sol, la trachée artère, les corps de l'encéphale, les tissus nerveux qui recouvrent l'humeur aqueuse, le corps caverneux du membre viril. Au dire de Lyotard, corps de la pensée, argile avec laquelle Adam, aux mâles animaux, avec laquelle il fut façonné, avec laquelle il bâtit sa maison et érigea les temples où aller prier et trouver repos. Sur laquelle il enterra les premiers animaux, qui lui mourraient dans les bras, ceux qui ne guérissaient pas au moment de leur appliquer l'argile, ceux qui n'avaient pas été baptisées de la terre glaise avec de l'eau. Laine est sang. Elle, l'agneau de l'homme, sa manifestation, sa matrice et son fête, sacrifice du nom féminin et anxion du nouveau nom. Qui prend sa place sans le remplacer, complètement direct, inversement proportionnel à lui-même, aux choses créées à partir de l'argile, assez fractales. Élément binaire, signe de multiplication et serve qui tient à servir. Elle, le néant, bois et chaud de l'arche pour les animaux qu'on a mis à l'abri. Tronc d'évolution et insecticide, calfatage de l'homme non circoncis, non baptisé dans le sang, innommé dans l'homme, qui ne croit pas aux poissons qui viennent des rivières, qui vont des fleuves au cours éternel unique, vers de la prière, qui se drape du lin de la page, suaire, qui retrouve son visage innumérable avec le cirage du temps. Artifice grammatical, pour oublier ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui est avant l'homme et ceux qui lui réservent l'échelle ou l'utile d'un corps sans issue du corps universel, divin, conjoints aux autres, ceux qu'il y avait au commencement, quand ils étaient un et deux, et ceux qu'il y aura au moment de son deuil, quand ils ne seront plus aucun. À supposer qu'on se membre en Dieu, avec les neuf mots de sa langue maternelle, la ternité de l'oiseau, ceux dont ils ne se souviennent pas à présent, ceux qui ont bâti la tour de Babel, où l'homme monte les marches de sa connaissance, son matras, sa côte. Babel, qui est ce corps silencieux, dans l'instant qui précède le chant des oiseaux. Merci. Merci. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.